La communauté de communes Châteaubriand d'Herval est particulièrement impliquée dans l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap, mais aussi dans l'accompagnement des familles. Les enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis sur les structures petite enfance, les centres de loisirs, mais aussi sur les activités jeunesse et les séjours. Un temps d'échange est prévu en amont avec les familles pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins. La communauté de communes en partenariat avec l'ADMR a développé une solution innovante, une halte répit sur Châteaubriand qui accueille les enfants et jeunes de 3 à 17 ans en journée les mercredis en période scolaire avec des temps d'inclusion sur le centre de loisirs de la Borderie. Le Campus Connecté propose aux étudiants en situation de handicap une solution pour suivre à distance des études universitaires ou des formations accessibles et adaptées à tous à proximité du domicile familial. Galerie 29, bibliothèque, pôle musical, sentier de randonnée, les équipements du territoire sont accessibles. L'espace Aquachoiselle, qui dispose déjà d'un accueil et de vestiaires accessibles, est aussi équipé d'un système de mise à l'eau avec potence et fauteuils adaptés. Par ailleurs, des créneaux sont réservés en période scolaire chaque année aux Dauphins et à Aquachoiselles pour différents organismes, IME, ESAT, Hôpital de Jour, Absiade et Ressia. Le réseau de culture publique dispose par exemple d'un fonds documentaire avec des livres lus et écrits en gros caractère. Une salle de la médiathèque de Châteaubriand est par ailleurs mise à disposition régulièrement de la Bibliothèque Sonore pour les enregistrements et les retraits des livres audio. Vêtue de ses éternelles blouses de satinette grise ou noix, elle veillait sur ses barrières et vaquait aux soins de sa maison sans jamais se reposer. La collectivité est aussi inscrite à la charte musique et handicap. Le conservatoire a ainsi établi un partenariat avec l'IME avec des ateliers pédagogiques proposés depuis 2009, ateliers danse, théâtre et chant. Deux professeurs au conservatoire sont référents handicap, ils renseignent les parents sur les parcours proposés. La ludothèque met à disposition des usagers des jeux et jouets adaptés à tous. Grâce au transport à la demande, les personnes à mobilité réduite reconnues par la MDPH peuvent bénéficier d'une prise en charge directement à leur domicile. Le Cébus est lui aussi équipé d'un plancher bas, d'une rampe et d'un emplacement dédié au fauteuil roulant. La maison des aidants est un lieu d'accueil et de service gratuit pour les familles d'enfants en situation de handicap de la communauté de commune Chateaubriand d'Herval. Elle offre aux familles un lieu d'échange et d'écoute, on y partage ses expériences. La maison des aidants accompagne les familles dans leur démarche administrative, les oriente vers les services et professionnels adaptés à leurs besoins. Des ateliers bien-être, des séances collectives de sophrologie par exemple, ou des séances individuelles de réflexologie complètent la gamme de services proposés. La maison des aidants, ce sont aussi des sorties pédagogiques à la ferme, des ateliers cuisine et des sorties botaniques. Et puis, ce sont des soirées à thème, fratrie et handicap, les aides financières pour des vacances adaptées ou encore le couple à l'épreuve du handicap. La maison des aidants accueille familles et bénévoles sur rendez-vous les lundis et mardis de 9h à 11h et de 17h à 19h. Vous pouvez également venir sans rendez-vous chaque vendredi de 9h à 11h pour découvrir la structure et engager un premier contact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada